Dans cette vidéo, je vais vous parler de la capture d'écran. Que vous soyez sur Mac, sur PC, vous pouvez faire des captures d'écran de manière très simple. Alors, là, la première étape, je vais aller sur Internet avec un navigateur, peu importe celui que vous préférez, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge. Hop, je vais y aller avec Chrome, personnellement. Et je vais chercher, par exemple, je ne sais pas, un presse. Des articles de presse, voilà, pourquoi pas. Voilà, il me donne ce résultat-là, donc sur Google, il m'a donné un résultat local. Hop. Alors, vous noterez au passage que là, le moteur de recherche Google, il hésite un petit peu. Il ne sait pas si je recherche une maison de la presse. Il ne sait pas trop si je recherche des produits de presse, voilà, des presses hydrauliques. Et sinon, après, il me sort d'autres résultats, voilà, des résultats plus nationaux, journaux.fr, etc., etc. Bon, il se trouve que moi, je voulais la petite carte qui était ici, j'aurais aimé, donc, la photographier, faire une capture d'écran. Alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes, je vais vous montrer ces plusieurs méthodes. La première méthode, la plus universelle, que vous allez retrouver, donc, sur PC, sur Mac, sur n'importe quel ordinateur, vous avez une petite touche, donc, qui s'appelle impression d'écran. C'est une touche qui doit, alors, son nom peut varier en fonction des claviers, mais c'est soit impre-système, ou là, sur le clavier que j'utilise, moi, c'est impécran, imp, I-M-P, E, accent aigu, C-R. Donc, c'est cette petite touche-là qui va nous intéresser, qui nous permet de faire la capture d'écran. Alors, je suis sur mon site internet, j'appuie sur cette touche, impression d'écran. Alors, j'appuie sur la petite touche impre-écran, et il ne se passe rien. C'est totalement normal, c'est totalement logique à ce stade-là. Je vais ouvrir un nouveau document Word, alors, je vais cliquer, là, sur l'application Word. Bon, il y a d'autres moyens d'ouvrir Word, mais là, je vais l'ouvrir comme ça. Je clique sur Word, l'application Word, et je crée un nouveau document vierge. Une fois que je suis sur Word, alors, j'aurais pu être sur Word, j'aurais pu être sur Paint, sur Photoshop, sur Excel, peu importe. Ça n'a pas d'importance, l'application, enfin, si c'est une application qui gère les images, c'est bon. Là, si je fais un collé, donc, soit CTRL-V, soit si je clique sur le petit bouton collé, ici, hop, je me retrouve avec ma capture complète d'écran que j'ai faite il y a un instant. Avec certains claviers, en fait, vous avez la touche FN, notamment sur les ordinateurs portables. Ça permet d'avoir plus de choses sur le clavier, même avec un tout petit clavier. Là, en l'occurrence, sur le clavier que je vous montre en photo, les touches qui sont en bleu, là, les touches qui sont en bleu en bas à droite, si je veux y avoir accès, je maintiens la touche FN appuyée, et je clique sur la petite touche. Donc, sur certains claviers, la touche impression écran, elle sera en bas à droite en bleu, auquel cas, il faudra maintenir FN appuyée et cliquer sur la touche en question. Si je veux, par exemple, la petite lune, c'est pour mettre l'ordinateur en veille. Donc, si je veux mettre en veille, je laisse FN appuyée et je clique sur la petite lune. Si vous n'avez envie d'avoir que l'image, vous n'avez pas envie d'avoir la page, c'est possible de garder uniquement l'image. Pour faire ça, sur Word, je vais faire un bouton droit sur l'image, et enregistrer en tant qu'image. Là, je vais enregistrer uniquement l'image. Il faut que je lui donne un nom, déjà, au préalable. Je vais l'appeler, je ne sais pas, la capture d'écran, par exemple, la capture d'écran presse, bref. Il me demande où c'est que je veux l'enregistrer, sur l'image, sur le bureau, bref, je vais mettre sur le bureau, par exemple, pour que ce soit plus visuel. Je clique sur enregistrer, et on va retrouver, donc, sur le bureau, notre capture d'écran, uniquement l'image de la capture d'écran. Alors, sur certains ordinateurs, on l'a vu, en fait, quand j'appuie sur la touche impression d'écran, ça va faire un raccourci vers le logiciel capture d'écran. C'est celui-ci, celui qui est là. Je vais le retirer de la barre des tâches, pour vous montrer un peu comment on le met dans la barre des tâches, au passage. Donc, je fais un bouton droit sur le petit logo, détaché de la barre des tâches. Hop, ça y est, il n'y est plus. Donc, il y a un logiciel qui est fourni avec tous les ordinateurs Windows, un logiciel de capture d'écran, qui est bien pratique. Donc, je tape dans le petit moteur de recherche, capture, ou alors je vais rechercher directement un programme, je trouve ça assez simple de passer par la petite loupe et d'écrire capture. Et voilà, notre petit logiciel, il est ici. Si j'ai envie que ce logiciel soit attaché à la barre des tâches, parce que j'ai envie de l'utiliser souvent, je peux faire un bouton droit sur l'application et lui dire, épinglé à la barre des tâches. Hop, ça y est, il est arrivé sur la barre des tâches. Je peux même d'ailleurs le déplacer, si je fais un bouton gauche, je peux le déplacer à l'endroit où je... Alors qu'il soit épinglé ou pas à la barre des tâches, peu importe d'ailleurs, au passage. Alors, une fois que j'ai ce petit outil, que j'ai trouvé où il était, je clique simplement dessus. Ou alors, dans certains cas, j'appuie sur capture d'écran pour avoir le raccourci qui m'emmène ici. Là, alors, le logiciel peut... l'interface peut changer un petit peu suivant la version que vous avez. Grosso modo, c'est à peu près toujours le même mode de fonctionnement. Si je clique sur nouveau, hop, mon écran se grise. et je vais avoir la possibilité, donc, de... je vais faire un petit carré. Donc, je me mets, par exemple, par ici. Je fais un bouton gauche, je laisse appuyer et je descends vers le bas, hop, pour vraiment prendre toute la zone qui m'intéresse. voilà, ma capture d'écran, elle va uniquement concerner la zone que j'ai capturée. Je refais, hop, donc, capture d'écran, je clique sur nouveau, l'écran se grise, je fais un bouton gauche, je laisse appuyer, et là, je vais sélectionner toute la zone que j'ai envie de capturer. Une fois qu'on a choisi notre zone, donc, là, l'image, elle n'est pas encore enregistrée, il faut bien soit cliquer sur la petite disquette, soit faire fichier enregistrer sous, il nous ouvre le petit explorateur, je vais choisir l'endroit où je l'enregistre, je vais l'enregistrer à nouveau sur le bureau, et avec le nom par défaut, c'est-à-dire le nom capture, et je clique sur enregistrer. Hop, je reviens sur le bureau. Parfait, ma capture d'écran a bien été enregistrée. Juste pour conclure, donc, sur cette partie de capture d'écran, si vous voulez prendre une image d'un chat, par exemple, je ne sais pas, de ce chat-là, ce n'est pas forcément une bonne idée de faire une capture d'écran comme ça, la qualité ne serait pas très, très bonne. Au lieu de faire ça, vous allez sur Google, vous tapez chat, alors vous cliquez bien sur images pour avoir que les images dans les résultats de recherche. Si vous cliquez sur une image, celle-là ou celle-là, en fait, elle va s'agrandir sur le côté droite de la fenêtre. Elle va être en grand format par là. Donc, plutôt que de faire une capture d'écran, vous faites un bouton droite sur l'image et enregistrez l'image sous. Donc, bien un bouton droite sur l'image, enregistrez l'image sous. Le réflexe, c'est toujours de regarder où c'est que le fichier va être enregistré. Alors, par défaut, ce sera dans le dossier « Mes téléchargements ». Donc, voilà, si ça enregistre directement, ce sera dans « Mes téléchargements ». Et après, il faut bien penser à le ranger au bon endroit de votre ordinateur. Là, je vais mettre sur le bureau, par exemple, si je clique sur « Enregistrer », j'aurai bien la photo du chat en plein écran, en bonne qualité. Que j'aurai avec la visionneuse photo, pourquoi pas. Voilà la photo de mon chat. je sais pas, avant j'aurai bien la photo, Je sais pas que cela est dans le même mentionnement.